Salut à tous, aujourd'hui, une fois n'est pas coutume, on va parler de Michel Onfray, de sa proportion à revenir sur le vaccin, à parler de tout et n'importe quoi sur tous les sujets et à se croire toujours au-dessus de la pensée du reste du monde. C'est un peu sévère comme constat, mais je rentrerai dans les détails très bientôt. Et puis, au débat très intéressant que j'ai suivi en version longue sur VA+. Je me suis abonné temporairement pour avoir accès à ce débat dans son intégralité. Et j'en dirai quelques mots aussi. Alors, Michel Onfray, il a des marottes. Je ne vais pas dire des obsessions parce qu'il n'aimerait pas qu'on dise ça, mais il a des marottes. Par exemple, il a des grands hommes qu'il protège en dépit du bon sens. Par exemple, comme Proudhon, on a tendance à idéaliser les hommes qu'on protège. Mais Proudhon, il y a des faits. Proudhon était un antisémite notoire. Il y a des écrits du dit personnage qui le démontrent et qui le prouvent. La ligne de défense de Michel Onfray sur cette affaire, c'est de dire qu'il n'était pas le seul à l'époque, la majorité l'était. Donc, on lui donne un exemple négatif, une vérité. Au lieu de dire oui, il part en défense en disant qu'il y en a d'autres qui l'étaient également, comme Voltaire, par exemple, etc. On pourrait lui citer plein d'exemples positifs, comme par exemple le cas d'Albert Camus, qui a été exemplaire tout au long de sa vie. Donc, c'est une façon, encore une fois, d'édulcorer le personnage et de le mythifier d'une certaine façon. Quant à Éric Zemmour, avant le débat qui a eu lieu entre les deux dernièrement, il y a quelques jours en arrière, je le trouvais beaucoup plus offensif. Et face à Éric Zemmour, au départ du débat, il dit mais attendez, c'est vrai qu'on n'a pas eu l'occasion de dîner ensemble. Et puis, bon, on sentait quand même qu'il était un petit peu gêné aux entournures, il passait la pommade, etc. Évidemment, il y a aussi ces frasques sur le vaccin. Il est revenu plusieurs fois sur le vaccin. J'ai suivi sa dernière émission où il parlait du manque de liberté d'expression. Et un des journalistes de CNews, dont j'ai oublié le nom, vous m'excuserez, a parlé de la période du Covid et du vaccin. Pour une fois, Michel Onfray n'est pas revenu sur ses délires. Je crois qu'à partir de là, on peut parler de délires, puisqu'il a comparé les non-vaccinés à des porteurs du sida, qui ferait l'amour en le sachant parfaitement, ou à un violeur qui se donnerait le droit de violer une fille parce qu'il la trouve mignonne. Je rappelle que le viol est interdit. Je rappelle que faire l'amour sachant qu'on a le sida, sans protection, ça s'appelle du berbeking et c'est condamnable également par la loi. Et que rouler, pour reprendre un autre exemple à l'époque, à 225 km heure sous prétexte que ma voiture peut le faire et provoquer un accident, c'est également répréhensible par la loi. Donc on ne va pas comparer des non-vaccinés à des violeurs ou à des chauffards ou à des palmades en puissance ou que sais-je. C'est quand même du grand n'importe quoi. Donc Michel Onfray, on l'a mythifié. Évidemment, là où je suis d'accord avec Éric Zemmour, moi je pense que Michel Onfray se pense encore de gauche, mais qu'il ne l'est plus depuis longtemps. Je le sais puisque moi je fais actuellement, intellectuellement, le chemin inverse. Économiquement, je suis plutôt de droite, mais j'ai une tendance sociale. Je suis un peu le Philippe Séguin de gauche. Et c'est vrai que le général de Gaulle a toujours été un homme de droite. Évidemment, les circonstances historiques ont fait qu'il y ait eu un rassemblement de l'ensemble du peuple français. Et quand on est président de la République, en soi, on est porté à rassembler le peuple dans son entièreté. Donc à ce moment-là, effectivement, on devient le président, pour reprendre l'expression un peu usée, de tous les Français. Mais il est clair que politiquement, le général de Gaulle a toujours été de droite et s'est revendiqué de droite. Là-dessus, Zemmour a raison. Monsieur Éric Zemmour, pardon. Maintenant, je n'aborde pas le débat sur l'islam, sur l'immigration, sur l'islamisation, ou soi-disant le grand remplacement. Vous connaissez ma position là-dessus. Je parle de la perception des deux débatteurs, entre guillemets. Et on sentait, évidemment, Michel Onfray très embêté sur les entournures. Alors après, sur Jacqueline Mouraud, le fait, par exemple, qu'il a préfacé le livre, vous savez, de l'ancienne gilet jaune, Jacqueline Mouraud, en disant, effectivement, Éric Zemmour a été plus que maladroit face à Jacqueline Mouraud. Quand même, elle fait partie du peuple, se méprie, Jacqueline Key, etc. Sud Radio a donné une tribune inespérée à cette femme qui, alors moi, sans la connaître, mais en l'ayant vue intervenir à chaque fois sur les plateaux de télévision et manger à peu près à tous les râteliers, en disant, je me suis sacrifié pour la France. En réalité, elle a avalé des couleuvres tant que l'espoir d'Éric Zemmour était d'arriver à un résultat à deux chiffres, voire au deuxième tour de l'élection présidentielle. Et quand elle s'est rendue compte qu'Éric Zemmour n'avait plus aucune chance par rapport à ça, elle a décidé de prendre ses clics et ses claques, comme on disait en vieux français, et de partir et de se plaindre en plus, en disant, j'ai avalé des couleuvres, mais ça n'a servi à rien puisqu'il ne m'a pas écouté, etc. Je trouve ça plus que lamentable. Alors après, j'avais, et j'ai toujours une émission de prévue sur le dernier bouquin d'Éric Zemmour que j'ai lu, que j'ai terminé de lire, et notamment son chapitre « Mea culpa », où il dit, où il reconnaît les fautes qu'il a pu faire. Pendant l'élection présidentielle. Mais il y a quand même un passage que je trouve hypocrite, et il s'en est expliqué dans le bouquin, il s'en est expliqué ensuite dans les médias de façon répétée, notamment sur les migrants d'Ukraine, suite à la guerre qui a été déclenchée. Une erreur d'analyse sur le fait qu'ils ne pensaient pas que la guerre allait avoir lieu entre la Russie et l'Ukraine, même si moi je l'avais prévu, lui ce n'est pas le cas, bon, ça peut arriver à tout le monde. Mais alors quand il dit dans son livre, tenez-vous bien, j'essaie de bien retranscrire la chose, j'ai dit non à l'arrivée des migrants ukrainiens, parce que je pensais en fait que si je disais oui, qui était ma première intention, j'allais être incompris par mes électeurs, ceux qui m'aiment bien et qui pourraient me reprocher ensuite d'avoir un deux poids deux mesures, et donc malgré le fait que j'étais plutôt pour, eh bien j'ai dit non, ce n'est pas l'impression qu'il a donné la première fois qu'on l'a entendu dire catégoriquement on refuse d'accueillir entre guillemets ces gens, sans prendre parti. Hein ? D'ailleurs Zemmour, ce n'est pas le genre de personne à reculer ou à se soucier du qu'en dira-t-on, généralement quand il a une idée, il l'exprime clairement. Ça à mon avis, ce sont des excuses qu'on se donne à soi-même pour justifier une mauvaise réaction. La réalité, c'est que quand on prend une décision, ça entraîne des effets. Les cours entraînent les effets. Et donc, évidemment, que ce type de réaction a fait que certains, évidemment pas tous, certains ont commencé à dire bon, là ça va poser problème. Alors, après, on est d'accord ou pas d'accord ? Moi je pense que sur l'islam, il a une vision beaucoup trop, comment dirais-je, ethnocentrée, beaucoup trop générale. Il voit ça de façon beaucoup trop générale. Et malheureusement, on est dans un climat où ce genre de perception se ressent, en tout cas, chez beaucoup. Donc il faut le respecter. Il faut respecter le sentiment de peur, mais il faut essayer de le combattre par des arguments, par une prise de distance, tout en acceptant une certaine forme de réalité. Il ne s'agit pas de nier la réalité. Mais voilà, je trouve qu'il y a beaucoup de choses à dire. Alors, sur l'ensemble du débat, c'était un débat quand même intéressant, avec des références historiques également enrichissantes. Mais voilà, je trouve que il y a un abaissement quand même. Il y a un abaissement intellectuel en France en général. Vraiment général. Alors, sur les civilisations, c'est très intéressant. Sur l'islam, encore une fois, j'ai eu des débats, des dizaines de débats sur le sujet. Et encore, je vous le redis, moi je ne suis pas musulman. J'ai un frère qui l'est depuis fort longtemps et qui lui, par contre, a beaucoup plus de culture que moi sur sa religion. Et je suis toujours ma tête sur mes épaules. Voilà. C'est un converti volontaire à l'islam. Donc, il n'y a pas de danger. Après, je remarque malgré tout, l'immigration peut être un problème quand ce n'est pas contrôlé, quand ce n'est pas maîtrisé, quand il n'y a pas des règles. Mais en France, il y a aussi des réalités concrètes. Je veux dire, pour les gens, les gens meurent de faim. Il n'y a pas d'autre mot. Les gens sont sans emploi. Les gens sont à la rue aujourd'hui. Et ce n'est pas entièrement de la faute du migrant, de l'étranger, etc. Parfois, quand j'entends certains discours en France, on a l'impression qu'heureusement qu'il y a la burqa, par exemple, pour tenir deux mois sur la chaîne CNews. Parce que s'il n'y avait pas la burqa, de quoi on parlerait ? S'il n'y avait pas l'immigration, de quoi on parlerait ? Voilà. Alors, on va vous prendre un fait, on va vous prendre un meurtre atroce ou des situations dramatiques et on va faire une généralité en disant, regardez, le climat oxygène, c'est la guerre, les voitures flambent, c'est la fin du monde et compagnie. Il faut avoir un peu de recul par rapport à ça, sans nier l'évidence, encore une fois. Je ne dis pas que le trafic de drogue n'existe pas, je ne dis pas que, voilà, mais c'est la même technique que le Covid. on vous montre ça tous les jours, alors évidemment, ça finit par rentrer dans les cerveaux et vous devenez fou avec ça. Donc, Michel Onfray a aussi une faculté à intervenir sur tous les sujets tout le temps. Par exemple, il y a un truc qui m'énerve. Moi, j'ai fait des cours de rhétorique. J'entends souvent Michel Onfray dire, c'est de la prétérition, c'est de la prétérition, c'est de la prétérition. La prétérition, ce n'est pas ce qu'il dit. La prétérition, c'est annoncer qu'on renonce à un argument pour l'utiliser contre l'autre personne. C'est-à-dire, vous vous présentez, j'aurais pu dire que vous n'êtes pas un homme de gauche, car en réalité, je ne le dirai pas, car en réalité, vous êtes un homme de droite, voilà, parce que vous êtes comme ceci, vous êtes comme cela. Ça, c'est faire de la prétérition, c'est annoncer à quelqu'un qu'on renonce à un argument et de l'utiliser juste après. C'est ça que ça veut dire la prétérition et ce n'est pas ce qu'il répète sur les plateaux de télévision depuis des semaines et des semaines. Quand on utilise un terme, il faut savoir de quoi on parle. C'est quand même absolument incroyable. Donc, que ça soit sur le terme prétérition, que ça soit sur les non-vaccinés, que ça soit sur un tas de sujets dont il ne connaît ni les tenants, ni les aboutissants et il passe pour un grand intellectuel, etc. Puis en plus, il a une proportion. Michel Onfray a toujours fait la gueule. Il y a, excusez-moi le terme, mais il n'y a pas d'autre mot. On le voit à la télé, il fait la gueule. On le voit à la radio, il fait la gueule. On a envie de lui dire mais souris, Michel, quoi. Souris un minimum, t'es filmé, quoi. Alors, je ne sais pas ce qu'il a, mais ça fait plusieurs années qu'il est pratiquement, j'ai l'impression, j'ai l'impression qu'il est au bord de la dépression. Et voilà, moi franchement, je l'aimais beaucoup Michel Onfray au départ, c'était quelqu'un qui avait un minimum de recul, qui même dans sa critique des religions, de la religion en général, avait quand même un minimum d'esprit d'ouverture. Là, je trouve que ce n'est plus le cas. Je vous le dis d'autant plus que moi, je ne suis pas religieux, je n'ai pas de religion. Je vous le répète, je ne suis pas musulman ni chrétien, etc. Je m'intéresse. Je ne le suis pas. Donc, on ne peut pas m'accuser de défendre, excusez-moi du jeu de mots, une paroisse plutôt qu'une autre. Voilà, Zemmour, je ne suis pas forcément d'accord évidemment sur tout ce qu'il dit, notamment certaines obsessions. Par exemple, Zemmour, je pense qu'il a, qu'il sous-estime la mondialisation et l'américanisation des esprits. Je pense qu'il le sous-estime énormément, qu'il a un tropisme sur le grand emplacement, sur l'islamisation de la société française et qu'il oublie très largement la puissance mondialiste américaine qui, à mon avis, va tout rafler. Donc, ça, c'est mon opinion, encore une fois. Mais au moins, il est cohérent dans ce qu'il dit. Il le dit depuis des années, il l'écrit depuis des années. Il ne change pas de bord. Voilà. Et je trouve que Michel Onfray, moi, j'ai suivi le débat, encore une fois, sur V.A+. Il est très... Je lui passe la pommade, mais oui, mais on ne sait jamais, effectivement. Et à Sud Radio, il était beaucoup plus incisif, beaucoup plus... beaucoup plus direct. Bon, voilà. Donc, évidemment, Proudhon, non. Il a le droit de critiquer Proudhon. Voilà. Moi, je l'ai vu, Michel Onfray, il parle du peuple toute la journée, il y a quelques années, un modeste monsieur qui lui donnait un argument de bon poids. Qu'est-ce qu'il a fait Michel Onfray ? Comme il ne savait pas, il était un petit peu dérouté par son argument, il lui dit mais est-ce que vous avez lu des livres ? Moi, j'ai lu des livres. Vous, est-ce que vous avez lu des livres ? C'est un argument d'autorité complètement imbécile. Est-ce qu'on parle comme ça au peuple pour reprendre son expression ? Voilà. Bon. Alors, je sais bien qu'Éric Zemmour, dans le débat, a dit mais Jacqueline Moureau, ce n'est pas le peuple parce que Jacqueline Moureau, c'est une opportuniste. Je suis assez d'accord avec Éric Zemmour là-dessus. Jacqueline Moureau, elle a tout d'une opportuniste. Elle a été acceptée. Et ensuite, encore une fois, je vous le répète, comme Éric Zemmour n'a pas réussi à franchir le Rubicon, eh bien, elle a déserté. bon, voilà, mais Michel Onfray, c'est une véritable catastrophe. Ça devient de pire en pire. Alors, il y a une émission que j'ai détestée sur Sud Radio. Cette semaine, ça a été encore, mais alors, la dernière émission que j'ai vue sur Sud Radio, enfin, l'avant-dernière émission que j'ai vue, c'était sur les complotistes. Voilà. C'est l'émission L'heure libre sur Sud Radio, les complotistes. Alors, bon, alors là, ça a été une émission catastrophique. Voilà. Si vous n'avez pas un sac anti-vomitoire, vous n'arrivez pas à terminer l'émission. Il y a eu une émission sur la Russie et l'Ukraine face à Caroline Galactéros, une grande spécialiste du domaine, où il s'est fait fesser en public, Michel Onfray. C'est pareil, et il tenait le discours voilà, l'Ukraine, pays agressé par les méchants russes, la Russie, etc., la Russie coupable, l'Ukraine a tous les droits, etc., etc. Je ne veux pas défendre la Russie spécifiquement. J'ai fait une vidéo que vous avez sûrement écoutée là-dessus. J'ai un discours beaucoup plus nuancé. Michel Onfray n'y connaît rien dans ce domaine-là en particulier. Et on entend ça et on se dit « Mais d'où il sort ? » « Mais qui est-ce ? » C'est quoi ? Qu'est-ce qui lui arrive à Michel ? Qu'est-ce qu'il a... Il s'est passé quelque chose. À un moment donné, excusez-moi de le répéter, la vieillesse est un naufrage. Il faut quand même, à un moment donné, prendre un peu de recul sur les choses, éviter d'intervenir tout le temps, toutes les semaines pour dire en plus les mêmes choses. on commence à comprendre son discours. Oui, en 2005. Oui, en 2005. Oui. 55% des Français ont voté. Oui. Oui, on le sait. On le sait. Mais c'est bon, quoi. Arrête de répéter 200 fois, 300 fois les choses comme un mantra. On a compris. Oui, ça va. On n'est pas d'accord effectivement avec ça. On n'est pas complètement idiot non plus. Mais sur l'Ukraine et sur la Russie et Caroline Galactéro, ça a été plus que maladroit, voire... C'est pas très gentleman, on va dire. Bon, la dame s'est pas laissée démonter. Je pense qu'elle a très largement gagné son duel, si on peut parler de chevalerie dans cette affaire-là, parce qu'elle a beaucoup plus d'informations et beaucoup plus de culture dans ce domaine-là. Et Michel Onfray, s'est ridiculisé. Il s'est pris une fessée en public. Ça a été... Ça a été pitoyable comme spectacle. Il faut le dire à un moment donné, quoi. Il faut arrêter d'encenser... Moi, j'en peux plus, quoi. J'en peux plus de voir ce genre de... de... de réaction de personnages partout. Enfin, c'est absolument insupportable. Ou alors qu'ils prennent un peu de distance, quoi. À force d'interrogation, intervenir sur tous les sujets, ça demande du travail. C'est pas parce qu'on a un bagage, on va dire, rhétorique, qu'on peut se permettre de dire n'importe quoi et sur la prétérition, en disant la prétérition, c'est ça, alors que c'est pas ça, fais des études. Fais des études avant de savoir ce que c'est que la prétérition. Fais des études avant de parler de l'Ukraine et de la Russie. Travaille ton sujet de manière historique, quoi. Arrête de parler de tous les sujets sans savoir. Prends des cours de rhétorique. Voilà. Bonjour à Michel Onfray. Salut à tous. Aujourd'hui, une fois n'est pas coutume, on va parler de Michel Onfray, de sa proportion à revenir sur le vaccin, à parler de tout et n'importe quoi sur tous les sujets et à se croire et à se croire toujours au-dessus de la pensée du reste du monde. C'est un peu sévère comme constat, mais je rentrerai dans les détails très bientôt. Et puis, au débat très intéressant que j'ai suivi en version longue sur VA+. Je me suis abonné temporairement pour avoir accès à ce débat dans son intégralité et j'en dirai quelques mots aussi. Alors, Michel Onfray, il a des marottes. Il a des... Je ne vais pas dire des obsessions parce qu'il n'aimerait pas qu'on dise ça, mais il a des marottes. Par exemple, il a des grands hommes qu'il protège en dépit du bon sens. Par exemple, comme Proudhon. On a tendance à idéaliser les hommes qu'on protège, mais Proudhon, il y a des faits. Proudhon était un antisémite notoire. Il y a des écrits du dit personnage qu'il le démontre et qu'il le prouve. La ligne de défense de Michel Onfray sur cette affaire, c'est de dire qu'il n'était pas le seul à l'époque, la majorité l'était. Donc, on lui donne un exemple négatif, une vérité. Au lieu de dire oui, il part en défense en disant qu'il y en a d'autres qui l'étaient également, comme Voltaire, par exemple, etc. On pourrait lui citer plein d'exemples positifs, comme par exemple le cas d'Albert Camus qui a été exemplaire tout au long de sa vie. C'est une façon, encore une fois, d'édulcorer le personnage et de le mythifier d'une certaine façon. Quant à Éric Zemmour, avant le débat qui a eu lieu entre les deux dernièrement, il y a quelques jours en arrière, je le trouvais beaucoup plus offensif. Et face à Éric Zemmour, au départ du débat, il dit mais attendez, c'est vrai qu'on n'a pas eu l'occasion de dîner ensemble. Et puis, on sentait quand même qu'il était un petit peu gêné aux entournures, il passait la pommade, etc. Évidemment, il y a aussi ces frasques sur le vaccin. Il est revenu plusieurs fois sur le vaccin. J'ai suivi sa dernière émission où il parlait du manque de liberté d'expression. et un des journalistes de CNews dont j'ai oublié le nom, vous m'excuserez, a parlé de la période du Covid et du vaccin. Pour une fois, Michel Onfray n'est pas revenu sur ses délires. Je crois qu'à partir de là, on peut parler de délires puisqu'il a comparé les non-vaccinés à des porteurs du sida qui feraient l'amour en le sachant parfaitement ou à un violeur qui se donnerait le droit de violer une fille parce qu'il la trouve mignonne. Je rappelle que le viol est interdit. Je rappelle que faire l'amour sachant qu'on a le sida sans protection, ça s'appelle du barbecue et c'est condamnable également par la loi. Et que rouler, pour reprendre un autre exemple à l'époque, à 225 km heure sous prétexte que ma voiture peut le faire et provoquer un accident, c'est également répréhensible par la loi. Donc on ne va pas comparer des non-vaccinés à des violeurs ou à des chauffards ou à des palmades en puissance ou que sais-je. C'est quand même du grand n'importe quoi. Donc Michel Onfray, on l'a mythifié. Évidemment, là où je suis d'accord avec Éric Zemmour, moi je pense que Michel Onfray se pense encore de gauche mais qu'il ne l'est plus depuis longtemps. Je le sais puisque moi je fais actuellement, intellectuellement, le chemin inverse. c'est-à-dire économiquement je suis plutôt de droite mais j'ai une tendance sociale. Je suis un peu le Philippe Séguin de gauche. Voilà. Et c'est vrai que le général de Gaulle a toujours été un homme de droite. Évidemment, les circonstances historiques ont fait qu'il y a eu un rassemblement de l'ensemble du peuple français. et quand on est président de la République en soi, on est porté à rassembler le peuple dans son entièreté. Donc à ce moment-là, effectivement, on devient le président pour reprendre l'expression un peu usée de tous les Français. Mais il est clair que politiquement, le général de Gaulle a toujours été de droite et s'est revendiqué de droite. Là-dessus, Zemmour a raison. M. Éric Zemmour, pardon. Maintenant, je n'aborde pas le débat sur l'islam, sur l'immigration, sur l'islamisation ou soi-disant le grand remplacement. Vous connaissez ma position là-dessus. Je parle de la perception des deux débatteurs entre guillemets. Et on sentait, évidemment, Michel Onfray très embêté sur les entournures. Alors après, sur Jacques-Lyne Moureau, le fait, par exemple, qu'il a préfacé le livre de l'ancienne gilet jaune de Jacqueline Moureau en disant, effectivement, Éric Zemmour a été plus que maladroit face à Jacqueline Moureau. Quand même, elle fait partie du peuple, se méprie, Jacqueline Key, etc. Sud Radio a donné une tribune inespérée à cette femme qui, alors moi, sans la connaître, mais en l'ayant vue intervenir à chaque fois sur les plateaux de télévision et manger à peu près à tous les râteliers en disant, je me suis sacrifié pour la France, en réalité, elle a avalé des couleuvres tant que l'espoir d'Éric Zemmour était d'arriver à un résultat à deux chiffres, voire au deuxième tour de l'élection présidentielle. Et quand elle s'est rendue compte qu'Éric Zemmour n'avait plus aucune chance par rapport à ça, elle a décidé de prendre ses clics et ses claques, comme on disait en vieux français, et de partir et de se plaindre en plus en disant, j'ai avalé des couleuvres mais ça n'a servi à rien puisqu'il ne m'a pas écouté, etc. Je trouve ça plus que lamentable. Alors après, j'avais, et j'ai toujours une émission de prévue sur le dernier bouquin d'Éric Zemmour que j'ai lu, que j'ai terminé de lire et notamment son chapitre « Mea culpa » où il dit, où il reconnaît les fautes qu'il a pu faire pendant l'élection présidentielle, mais il y a quand même un passage que je trouve hypocrite et il s'en est expliqué dans le bouquin, il s'en est expliqué ensuite dans les médias de façon répétée, notamment sur les migrants d'Ukraine suite à la guerre qui a été déclenchée. Donc bon, une erreur d'analyse sur le fait qu'il ne pensait pas que la guerre allait avoir lieu entre la Russie et l'Ukraine, même si moi je l'avais prévu, lui, ce n'est pas le cas. Bon, ça peut arriver à tout le monde. Mais alors, quand il dit dans son livre, tenez-vous bien, j'essaie de bien retranscrire la chose, j'ai dit non à l'arrivée des migrants ukrainiens parce que je pensais en fait que si je disais oui, qui était ma première intention, j'allais être incompris par mes électeurs, ceux qui m'aiment bien et qui pourraient me reprocher ensuite d'avoir un deux poids, deux mesures. Et donc, malgré le fait que j'étais plutôt pour, eh bien, j'ai dit non. c'est pas l'impression qu'il a donné la première fois qu'on l'a entendu dire catégoriquement on refuse d'accueillir entre guillemets ces gens sans prendre parti. Hein ? D'ailleurs, Zemmour, c'est pas le genre de personne à reculer ou à se soucier du qu'en dira-t-on. Généralement, quand il a une idée, il l'exprime clairement. Ça, à mon avis, ce sont des excuses qu'on se donne à soi-même pour justifier une mauvaise réaction. La réalité, c'est que quand on prend une décision, ça entraîne des effets. Les cours entraînent les effets. Et donc, évidemment, que ce type de réaction a fait que certains, évidemment pas tous, certains ont commencé à dire bon, là, ça va poser problème. Alors, après, on est d'accord ou pas d'accord, moi, je pense que sur l'islam, il a une vision beaucoup trop, comment dirais-je, ethnocentrée, beaucoup trop générale. Il voit ça de façon beaucoup trop générale. Et, malheureusement, on est dans un climat où ce genre de perception se ressent, en tout cas, chez beaucoup. Donc, il faut le respecter. Il faut respecter le sentiment de peur, mais il faut essayer de le combattre par des arguments, par une prise de distance, tout en acceptant une certaine forme de réalité. Il ne s'agit pas de nier la réalité. mais voilà, je trouve qu'il y a beaucoup de choses à dire. sur l'ensemble du débat, c'était un débat quand même intéressant, avec des, comment dirais-je, des références historiques également enrichissantes. mais voilà, je trouve que il y a un abaissement quand même. Il y a un abaissement intellectuel en France en général. Vraiment général. Alors, sur les civilisations, c'est très intéressant. Sur l'islam, encore une fois, j'ai eu des débats, des dizaines de débats sur le sujet. Et encore, je vous le redis, moi, je ne suis pas musulman. j'ai un frère qui l'est depuis fort longtemps et qui lui, par contre, a beaucoup plus de culture que moi sur sa religion. Et je suis toujours ma tête sur mes épaules. Voilà. C'est un converti volontaire à l'islam. Donc, il n'y a pas de danger. Après, je remarque malgré tout, l'immigration peut être un problème quand ce n'est pas contrôlé, quand ce n'est pas maîtrisé, quand il n'y a pas des règles. Mais en France, il y a aussi des réalités concrètes. Je veux dire, pour les gens, les gens meurent de faim, il n'y a pas d'autre mot. Les gens sont sans emploi, les gens sont à la rue aujourd'hui. Et ce n'est pas entièrement de la faute du migrant, de l'étranger, etc. Parfois, quand j'entends certains discours en France, on a l'impression qu'heureusement qu'il y a la burqa, par exemple, pour tenir deux mois sur la chaîne CNews, parce que s'il n'y avait pas la burqa, de quoi on parlerait ? S'il n'y avait pas l'immigration, de quoi on parlerait ? Voilà. Alors, on va vous prendre un fait, on va vous prendre un meurtre atroce ou des situations dramatiques, et on va faire une généralité en disant, regardez, le climat oxygène, c'est la guerre, les voitures flambent, c'est la fin du monde et compagnie. Il faut avoir un peu de recul par rapport à ça, sans nier l'évidence, encore une fois. Je ne dis pas que le trafic de drogue n'existe pas, je ne dis pas que... Voilà, mais c'est la même technique que le Covid. On vous montre ça tous les jours, alors évidemment, ça finit par rentrer dans les cerveaux, et vous devenez fou avec ça. Donc Michel Onfray a aussi une faculté à intervenir sur tous les sujets, tout le temps. Par exemple, il y a un truc qui m'énerve. Moi, j'ai fait des cours de rhétorique. J'entends souvent Michel Onfray dire c'est de la prétérition, c'est de la prétérition, c'est de la prétérition. La prétérition, ce n'est pas ce qu'il dit. La prétérition, c'est annoncer qu'on renonce à un argument pour l'utiliser contre l'autre personne. C'est-à-dire, vous vous présentez, j'aurais pu dire que vous n'êtes pas un homme de gauche, car en réalité, je ne le dirai pas, car en réalité, vous êtes un homme de droite, voilà, parce que vous êtes comme ceci, vous êtes comme cela. Ça, c'est faire de la prétérition, c'est annoncer à quelqu'un qu'on renonce à un argument et de l'utiliser juste après. C'est ça que ça veut dire la prétérition, et ce n'est pas ce qu'il répète sur les plateaux télévision depuis des semaines et des semaines. Quand on utilise un terme, il faut savoir de quoi on parle. C'est quand même absolument incroyable. Donc, que ça soit sur le terme prétérition, que ça soit sur les non-vaccinés, que ça soit sur un tas de sujets dont il ne connaît ni les tenants, ni les aboutissants, et il passe pour un grand intellectuel, etc. Puis en plus, il a une proportion, Michel Onfray, à toujours faire la gueule, il y a, excusez-moi le terme, mais il n'y a pas d'autre mot. on le voit à la télé, il fait la gueule, on le voit à la radio, il fait la gueule, on a envie de lui dire mais souris, Michel, souris un minimum, t'es filmé. Je ne sais pas ce qu'il a, mais ça fait plusieurs années qu'il est pratiquement, j'ai l'impression, j'ai l'impression qu'il est au bord de la dépression, et voilà, moi franchement, je l'aimais beaucoup Michel Onfray au départ, c'était quelqu'un qui avait un minimum de recul, qui même dans sa critique des religions, de la religion en général, avait quand même un minimum d'esprit d'ouverture, là je trouve que ce n'est plus le cas, je vous le dis d'autant plus que moi je ne suis pas religieux, je n'ai pas de religion, je vous le répète, je ne suis pas musulman ni chrétien, etc. Je m'intéresse, je ne le suis pas, donc on ne peut pas m'accuser de défendre, excusez-moi, du jeu de mots une paroisse plutôt qu'une autre. Voilà, Zemmour, je ne suis pas forcément d'accord évidemment sur tout ce qu'il dit, notamment certaines obsessions, par exemple Zemmour, je pense qu'il a, qu'il sous-estime la mondialisation et l'américanisation des esprits, je pense qu'il le sous-estime énormément, qu'il a un tropisme sur le grand emplacement, sur l'islamisation, de la société française, et qu'il oublie très largement la puissance mondialiste américaine qui, à mon avis, va tout rafler. Donc ça, c'est mon opinion, encore une fois. Mais au moins, il est cohérent dans ce qu'il dit, il le dit depuis des années, il l'écrit depuis des années, il ne change pas de bord. Voilà. Et je trouve que Michel Onfray, moi j'ai suivi le débat, encore une fois, sur VA+, il est très, je lui passe la pommade, mais oui, mais on ne sait jamais, effectivement, bon. Et à Sud Radio, il était beaucoup plus incisif, beaucoup plus, beaucoup plus direct. Bon, voilà. Donc, évidemment, Proudhon, non. Il a le droit de critiquer Proudhon. Voilà. Moi, je l'ai vu, Michel Onfray, il parle du peuple toute la journée, il y a quelques années. Un modeste monsieur qui lui donnait un argument de bon poids. Qu'est-ce qu'il a fait, Michel Onfray ? Comme il ne savait pas, il était un petit peu dérouté par son argument, il a dit, mais est-ce que vous avez lu des livres ? Moi, j'ai lu des livres, vous, est-ce que vous avez lu des livres ? C'est un argument d'autorité complètement imbécile. Est-ce qu'on parle comme ça au peuple pour reprendre son expression ? Voilà. Bon. Alors, je sais bien qu'Éric Zemmour, dans le débat, a dit, mais Jacqueline Moreau, ce n'est pas le peuple parce que Jacqueline Moreau, c'est une opportuniste. Je suis assez d'accord avec Éric Zemmour là-dessus. Jacqueline Moreau, elle a tout d'une opportuniste. Elle a été acceptée. Et ensuite, encore une fois, je vous le répète, comme Éric Zemmour n'a pas réussi à franchir le Rubicon, eh bien, elle a déserté. Bon, voilà. Mais Michel Onfray, c'est une véritable catastrophe. Ça devient de pire en pire. Alors, il y a une émission que j'ai détestée sur Sud Radio. Cette semaine, ça a été encore, mais alors, la dernière émission que j'ai vue sur Sud Radio, enfin, l'avant-dernière émission que j'ai vue, c'était sur Les Complotistes. Voilà. Alors, c'est l'émission L'heure libre sur Sud Radio, Les Complotistes. Alors, bon. Alors là, ça a été une émission catastrophique. Voilà. Si vous n'avez pas un sac anti-vomitoire, vous n'arrivez pas à terminer l'émission. Il y a eu une émission sur la Russie et l'Ukraine face à Caroline Galactéros, une grande spécialiste du domaine où il s'est fait fesser en public, Michel Onfray. C'est pareil. Il tenait le discours. Voilà. L'Ukraine, pays agressé par les méchants russes, la Russie, etc. La Russie coupable. l'Ukraine a tous les droits, etc. etc. Je ne veux pas défendre la Russie spécifiquement. J'ai fait une vidéo que vous avez sûrement écoutée là-dessus. J'ai un discours beaucoup plus nuancé. Michel Onfray n'y connaît rien dans ce domaine-là en particulier. Et on entend ça et on se dit mais d'où il sort ? Mais qui est-ce ? C'est quoi ? Qu'est-ce qui lui arrive à Michel ? Qu'est-ce qu'il a... Il s'est passé quelque chose. À un moment donné, excusez-moi de le répéter, la vieillesse est un naufrage. Il faut quand même, à un moment donné, prendre un peu de recul sur les choses, éviter d'intervenir tout le temps, toutes les semaines pour dire en plus les mêmes choses. On commence à comprendre son discours. Oui, en 2005. Oui, en 2005. Oui, 55% des Français ont voté. Oui, oui, on le sait. On le sait. Mais c'est bon, quoi. Arrête de répéter 200 fois, 300 fois les choses comme un mantra. On a compris, ça va. On n'est pas d'accord effectivement avec ça. On n'est pas complètement idiots non plus. Mais sur l'Ukraine et sur la Russie et Caroline Galactéros, ça a été plus que maladroit voire ce n'est pas très gentleman, on va dire. Bon, la dame ne s'est pas laissée démonter. Je pense qu'elle a très largement gagné son duel, si on peut parler de chevalerie dans cette affaire-là, parce qu'elle a beaucoup plus d'informations et beaucoup plus de culture dans ce domaine-là. Et Michel Onfray s'est ridiculisé. Il s'est pris une fessée en public. Ça a été pitoyable comme spectacle. Il faut le dire à un moment donné. Il faut arrêter d'encenser « Moi, j'en peux plus. » J'en peux plus de voir ce genre de réaction de personnages partout. C'est absolument insupportable. Ou alors qu'ils prennent un peu de distance. À force d'intervenir sur tous les sujets, ça demande du travail. Ce n'est pas parce qu'on a un bagage on va dire rhétorique qu'on peut se permettre de dire n'importe quoi et sur la prétérition en disant la prétérition c'est ça alors que ce n'est pas ça. Fais des études. Fais des études avant de savoir ce que c'est que la prétérition. Fais des études avant de parler de l'Ukraine et de la Russie. Travaille ton sujet de manière historique. Arrête de parler de tous les sujets sans savoir. Prends des cours de rhétorique. Voilà. Bonjour à Michel Onfray. Au revoir.